Musique Alors le dernier livre s'appelle Une vie de Gérard en Occident Et c'est l'histoire d'un ouvrier de campagne Qui raconte sa vie à un réfugié érythréen En attendant qu'arrive, inch'Allah, une députée socialiste Parce qu'elle a envie de découvrir des vrais gens Donc elle a été invitée à manger Le livre s'embranche et s'organise Sous la forme d'un banquet populaire Avec amuse-gueule, entrée, plat, dessert, plusieurs trous normands C'est plutôt, il me semble, une comédie drôle, une farce Sur la vie prolétaire dans le bocage vendéen C'est vraiment, tout se passe dans le bocage vendéen Et alors c'est l'histoire d'un type qui était apprenti charcutier Qui a travaillé à l'abattoir, à la Roche-sur-Yon Qui ensuite s'est embauché en métallurgie Qui a amélioré son sort Et qui arrive à la fin de sa vie comme homme à tout faire Dans un lycée de Vendée Et qui nous raconte à travers aussi Tous les gens qui sont autour de lui La vie d'un ouvrier ordinaire occidental Mais un ouvrier de campagne C'est une forme de, en attendant Godot Avec la gouaille, avec l'humour aussi des Vendéens Avec leur manière de parler Il se trouve que j'ai passé deux ans en Vendée A rencontrer des gens, à aller vivre chez eux Avec au micro, à enregistrer leurs histoires Et j'ai rencontré ce Gérard Qui ne s'appelle pas Gérard dans la vie réelle Mais qui a été le, disons le modèle de ce personnage Et qui m'a confié un certain nombre d'histoires Alors il y a d'autres personnages dans le livre Qui ne sont pas, par exemple sa fille Est un personnage réel mais ce n'était pas sa fille Je lui ai rajouté une fille Parce qu'il me semblait que c'était important Qu'il ait une fille Et donc j'ai créé un personnage A partir de toute cette matière première Toutes ces histoires Que les gens en Vendée m'avaient confiées Oui, je crois que c'est un livre politique Comme toutes les farces D'ailleurs il y a une magnifique histoire Avec De Villiers Quand il a monté Radio Alouette Et son fameux magazine Alouette Qui n'a pas duré longtemps Justement, c'est raconté dans le livre Comment ça s'est passé Et c'est aussi, oui Un point de vue sur le monde occidental Aujourd'hui à travers un ouvrier Avec toute sa complexité C'est plutôt un beau personnage Que j'aime beaucoup Il y a d'autres personnages Dans mes précédents livres Qui étaient plus pénibles à écrire Et lui, j'ai apprécié de passer ce temps Avec lui toutes ces années À le découvrir Et puis à le réécrire À le faire vivre C'est un personnage finalement généreux C'est un vrai observateur Avec son humour en fait Son humour lui permet D'observer de manière sensible Et intelligente Son univers Qui est à la fois On est dans Dans la vie d'un village Et en même temps On est dans quelque chose De très universel C'est le plus proche Le plus universel il me semble Et J'ai eu plaisir à écrire ce livre Sous-titrage Société Radio-Canada